salut à tous c'est nico j'espère que vous allez bien en général quand on passe une version 1 dans le produit à une version 2 on s'attend à ce que la version 2 reprennent les meilleurs avantages du premier les améliorent et même en rajoute d'autres mais parfois ça ne se passe pas du tout comme ça et on peut se retrouver face à un produit qui n'a plus rien à voir avec la première version c'est exactement ce qu'il se passe en passant du osmo mobile 1 on va l'appeler om1 ou osmo mobile 2 on va l'appeler om21 par raison de simplicité ce n'est pas du tout le même produit et il ya des trucs qui ont disparu et c'est assez regrettable le osmo mobile 2 a été annoncé en janvier dernier au ces est la première différence qui a scotché tout le monde est l'énorme baisse de prix entre les deux modèles un prix public de 190 euros pour le om2 comparé aux 349 euros du om1 à sa sortie pour expliquer cette différence de prix on peut tout de suite penser évidemment la concurrence qui est très féroce sur le marché des stabilisateurs pour smartphones et pour vendre son om2 moins cher que le om1 beaucoup moins cher même dj a forcément dû faire des concessions et j'ai noté même cinq ou six différences que je vais vous détailler tout de suite première différence le om2 à mon avis fait un petit peu plus de plastique un petit peu plus cheap que le om1 pour est quasiment identique mais c'est dans des tout petits détails qu'on voit la différence par exemple pour fixer son téléphone il fallait installer son téléphone et ensuite visser la molette qui était derrière avec le om1 avec le om2 il ya juste une mâchoire qui permet de serrer le smartphone je trouve ça un tout petit peu moins sécurisant que cette vis que l'on fixe et que l'on sert très très fort et pour lequel on est sûr que le smartphone ne pourra pas tomber deuxième énorme différence c'est la manière de contrôler la nacelle par exemple avec le om1 il y avait une gâchette à l'arrière qui était hyper ergonomique très pratique et qui avec un clic deux clics ou trois clics permettait de faire des fonctions différentes sur le om2 la gâchette a complètement disparu il ya plus rien derrière et il y a un bouton multi fonctions c'est pas aussi facile que la gâchette sur le om1 personnellement j'aurais vraiment aimé qu'il garde cette gâchette sur le om2 troisième différence et là c'est à la fois bien et pas bien le système d'alimentation est pas du tout le même sur le om1 on avait des batteries de ce type qui promettait 4 à 5 heures d'autonomie sur le om2 c'est une seule batterie qui est intégré qui ne peut pas s'enlever et qui permet d'ailleurs même temps de charger son smartphone si votre smartphone n'a plus de batterie le seul paradoxe est que vous ne pourrez pas charger votre smartphone pendant qu'il filme donc on se demande à quoi ça sert malgré tout cette batterie intégrée propose 15 heures d'autonomie ce qui est qui vaut donc à trois batteries de ce type là alors c'est bien parce que vous n'avez pas besoin de vous embarquer trois batteries et puis c'est vraiment bien parce que si vous n'avez plus de batterie sur votre osmo mobile 2 et bien il faudra attendre qu'ils rechargent et pour passer de 0 à 100% de batterie il faudra attendre deux heures c'est pas énorme et même avec un petit quart d'heure vous pourrez partir pour une grosse demi-heure de stabilisation quatrième différence et là c'est plutôt en faveur du om2 il propose une beaucoup plus grande amplitude de mouvement sert qu'on peut aller beaucoup plus haut et beaucoup plus bas et sur les côtés c'est à peu près pareil mais surtout en allant plus haut et plus bas eh bien on peut faire des compositions d'image qui sont beaucoup plus intéressantes qu'avec le haut m1 que ce soit de manière manuelle en utilisant le joystick pour basculer dans tous les sens la nacelle de votre osmo mobile 2 mais aussi dans les modes automatiques qu'on peut utiliser via l'application dji go on en reparle tout à l'heure autre différence et là c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour ceux qui étaient emmerdés avec le osmo mobile 1 il ya enfin un pas de vis standard sous le om2 ce qui est vraiment bien parce que sur le haut m1 il y avait aussi un pas de vis mais qui était sur le côté c'était pas du tout pratique il fallait utiliser des accessoires coudées malgré tout on pouvait acheter un accessoire à 10 balles sur le site de dji qui était assez pratique parce qu'on pouvait comme ça installer son osmo mobile 1 dedans et le poser sur une table mais que sur une table quand on était à l'extérieur c'était pas la même histoire donc ça c'est vraiment bien un pas de vis qui vous permet par exemple de le mettre sur un trépied alors parlons maintenant d'un inconvénient qui était déjà présent sur le om1 et qui malheureusement est le même sur le om2 il est très difficile voire quasiment impossible d'utiliser des accessoires sur votre smartphone pendant qu'il est accroché sur le osmo mobile 2 par exemple si vous possédez un iphone impossible d'accéder à la prise lightning qui permettrait donc de mettre un casque ou un enregistreur audio externe par exemple un smart ambéo headset chez nizer pour enregistrer en stéréo c'est tout simplement pas possible parce que la prise lightning est inaccessible elle est calée dans la mâchoire du stabilisateur alors si vous posez un smartphone android il est possible que vous ayez une prise jack en haut qui peut aussi accueillir un casque donc là vous pourrez résoudre le problème mais ça sera quand même un petit peu déséquilibré et puis deuxième problème on ne peut pas utiliser de complément optique comme on pourrait le faire ici avec la coque rhino shield ça marche aussi chez holoclip pourquoi parce que quand vous avez un grand angle sur votre smartphone et bien vous allez avoir le montant du stabilisateur qui va rentrer dans le champ et donc ça sera complètement dégueulasse l'image sera inutilisable alors ça c'est valable pour les compléments optiques mais c'est aussi valable malheureusement pour les smartphones qui permettent de filmer en grand angle comme les asus zenphone 4 zenphone 5 mais aussi chez lg le g5 g6 et le g7 alors en dehors de ces petits problèmes le osmo mobile 2 est quand même super agréable à utiliser et surtout il est très facile à prendre en main avec un double clic vous recentrer la nacelle dont votre smartphone va se remettre parfaitement droit face à vous avec un triple clic vous passez instantanément de la caméra arrière à la caméra avant du smartphone ont parfait pour se filmer en selfie et puis avec le petit joystick qui est ici évidemment vous pouvez donner toutes les directions que vous souhaitez à la nacelle et donc à votre smartphone mais il ya un aspect hyper important et qui pour moi est un critère d'achat décisif lorsque vous choisissez un stabilisateur pour smartphone c'est l'application et pour le coup celle de dji qui s'appelle dji go est vraiment au dessus de tous les autres que ce soit en photo en vidéo que ce soit en mode manuel en mode automatique avec des modes intelligents hyper sympa c'est tout simplement pour moi la meilleure appli pour un stabilisateur et c'est pour ça que le osmo mobile 2 est le meilleur stabilisateur du moment dans les modes intelligents proposés par l'application dji go pour osmo mobile 2 il ya d'abord le time lapse qui donne des résultats toujours très impressionnant toujours en vidéo le niveau supérieur du time lapse c'est le motion time lapse c'est un mode incroyable qui vous permet de créer des points clés et de laisser le om2 faire le chemin tout seul entre les points pendant qu'il filme on peut d'ailleurs régler la vitesse du changement de position suivant l'effet que l'on souhaite donner alors pour le time lapse et le motion time lapse je me permets de vous donner deux petits conseils le premier est assez évident c'est d'installer le osmo mobile 2 sur un trépied tout simplement d'avoir soit beaucoup plus stable et puis le deuxième qui est moins évident c'est de ne pas hésiter à passer l'exposition en mode manuel vous aurez donc moins de variations de luminosité si vous filmez par exemple à extérieur alors grâce à l'application dji go il ya deux autres modes qui sont super intéressants à utiliser que ce soit sur un trépied ou à la main tout d'abord l'hyperlapse vous permet de filmer en mouvement et de produire donc une vidéo stabilisée est super agréable à regarder autre fonctionnalité sympa du dji go et que l'on retrouve sur l'appli quand on pilote un drone de la marque le tracking de personnes c'est vraiment super efficace et ça permet de suivre un sujet en mouvement sans être derrière le osmo c'est aussi très pratique pour se filmer tout seul mais l'inconvénient c'est que le cadrage ne sera pas vraiment créatif la personne sera au milieu de l'image avec même une tendance à la composition du cadrage qui ne respecte pas vraiment la règle des trois tiers personnellement je trouve que la tête des personnes est cadré bien trop basse dans l'image sachez également qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser l'application dji go lorsque vous filmez avec le osmo mobile 2 la stabilisation est totalement indépendante de l'application est ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque l'application a quand même certaines limitations par exemple elle n'est pour l'instant pas compatible avec certains modes manuels que les smartphones les plus performants proposent le 24 ou 60 images par seconde et il n'y a pas non plus de profil d'image très flat qui permettent de faire de l'étalonnage dans de bonnes conditions dans ce cas vous pouvez d'une part filmer avec l'application native de votre smartphone donc ça permet par exemple sur un iphone 10 d'avoir du 60 images par seconde en 4k ou vous pouvez aussi passer à une application comme filmic pro qui permet d'une part d'accéder à des profils d'image flat mais aussi et c'est moins connu d'enregistrer avec votre iphone avec des débits d'image qui sont largement supérieurs à ce que propose l'application native de ios en résumé si vous cherchez un stabilisateur de qualité que ce soit pour iphone ou pour android le haut m2 donc osmo mobile 2 de dji est vraiment le meilleur choix du moment ne serait ce que par ses performances avec sa stabilisation avec trois moteurs qui permettent de compenser les mouvements quand vous marchez mais aussi quand vous courez mais aussi grâce à son application dji go qui est vraiment ultra complète est très très facile à prendre en main voilà la vidéo est presque terminée je dis presque parce que si je vous présente le osmo mobile 2 aujourd'hui je n'ai pas prévu spécialement de le faire c'est parce que j'ai été contacté par une boîte qui m'a proposé de vous faire gagner un osmo mobile 2 alors attention ce n'est pas un concours qui est réservé à notre chaîne youtube je vous mets tous les détails dans la description sous la vidéo si vous avez aimé cette vidéo surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude à vous abonner et à surtout ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche qui permet donc d'être averti dès que je sors une vidéo alors c'est vrai que je sors pas énormément de vidéos en ce moment mais je préfère sortir moins de vidéos mais faire des vidéos de qualité qui vont vous intéresser à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur The Grand Test salut